Vous connaissez certainement le proverbe chinois qui dit « Donne-moi un poisson, je mangerai un jour. Apprends-moi à pêcher, je mangerai tous les jours. » C'est ce principe d'apprentissage que j'applique aussi bien dans ma pratique professionnelle auprès de mes patients, à qui je dispense des conseils nutritionnels, à qui j'apprends un programme d'exercice de correction posturale, des techniques faciles de relaxation, des règles d'ergonomie, c'est-à-dire comment modifier le poste de travail et aussi comment libérer les tensions du corps après une journée de travail. Vous allez devenir autonome. C'est le but que nous nous fixons. Je vous donne bien entendu des recettes pour soulager vos douleurs. Pas de choses compliquées, pas de techniques compliquées. Car vous devez toujours traiter à la fois les causes et les symptômes et ne pas vous contenter de soulager momentanément comme on le fait classiquement. C'est pourquoi nous devons avant toute chose poser les bases de la méthode que je vous propose d'apprendre pour ensuite l'appliquer. La douleur n'est que la perception sensorielle d'un phénomène naturel appelé inflammation. Votre ennemi numéro 1, je le répète, c'est l'inflammation chronique de bas grade. Et pour tenter de la contrer, vous devez absolument utiliser toutes les synergies essentielles. Voyons un schéma de synergie. C'est un schéma que j'utilise chez mes patients souffrant de douleurs chroniques musculosquelétiques ou viscérales et que je vous conseille vivement de suivre. Après, une fois que vous avez ce schéma, c'est pour la vie. Vous aurez les bons réflexes, enfin. Moi, ce que je veux, c'est vous donner des conseils faciles à suivre qui vous permettent de mieux vivre. Il faut absolument soigner tous les petits problèmes de type accident et notamment les chocs, les traumatismes de la circulation, du sport, les chutes, les chocs, etc. La postiologie et l'ostéopathie représentent la synergie gagnante pour résoudre un grand nombre de problèmes chroniques à composantes mécaniques, que ce soit musculaires, articulaires, circulatoires ou non-végétatives, dont la lombagie, la sciatique, la choralgie, les névralgies braquiales, d'Arnold, intercostales, puis d'Indal, les sympathalgies, pour ne citer que les principales, qui sont les exemples les plus fréquemment rencontrés en consultation. Je commence cette formation par ces deux disciplines encore trop méconnues en raison de leur efficience sur les douleurs chroniques, surtout lorsqu'elles sont associées dans un programme complet, à la fois global et précis, pendant le temps nécessaire à l'obtention d'un résultat durable. C'est en intégrant la postiologie dans mon programme de soins que j'ai pu accroître de façon incroyable mon pourcentage de réussite dans les problèmes de douleurs chroniques non-réseuses. Maintenant, nous allons voir les bases nutritionnelles de la lutte contre les douleurs, l'inflammation et les maladies dégénératives. Dans tous les cas, pour tenter d'enrayer le processus morbide, il faudra traiter le problème au niveau local en corrigeant à la fois les symptômes et les troubles lorsqu'elles sont réversibles, lorsqu'on peut les trouver, mais aussi au niveau général, en modifiant la dérive de votre terrain via l'acidification et l'oxydation et notamment tous les troubles du microbiote de la sphère intestinale. Pour obtenir un résultat, il faudra impérativement corriger toutes les causes sous peine d'échec. Si vous laissez une cause sans traitement, elle va redéclaucher le processus et c'est comme ça que les problèmes récidives et que les rechutes apparaissent. N'oubliez pas que le maître de votre corps, c'est vous, c'est votre cerveau et qu'il faut que vous appreniez à le gérer pour établir, rétablir ou maintenir votre équilibre psychosomatique qui est une des bases essentielles de la santé durable.